Bon, on m'a dit plusieurs fois que j'avais un décor de merde Bon, j'ai pas encore de fond vert, j'ai rien d'intéressant à montrer chez moi J'ai pas une pièce incroyable ou quoi, j'ai pas de studio, rien donc J'ai prévu le coup pour cette vidéo, j'ai mis un petit Chewbacca et un petit Maître Yoda Pour l'instant, on fait avec les moyens du bord Donc, eh bien, j'espère que ça te plaira Allez, on peut commencer la vidéo Ok, salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Open Chicken Je suis Vincent et je te parle, je vous parle Je sais jamais si je dois te tutoyer, vous vous voyez Et je te parle de ma formation chez Open Classroom Alors, aujourd'hui, eh bien, on va faire une vidéo détente, vlog, tout ce que tu veux Comme j'avais déjà fait On va pas parler d'un projet en particulier, on va vraiment discuter tranquillou pilou On va parler de beaucoup de choses On va parler de mon ressenti actuel sur la formation Je suis bientôt à la fin, donc j'ai des choses à dire sur ma formation Open Classroom On va parler de mes difficultés, de ma démotivation même pour ce P7 J'ai vraiment du mal, on va voir pourquoi ensemble On va parler de l'après-formation Est-ce qu'on est employable ? Pour une fois, je vais donner mon avis et pas partager celui de quelqu'un d'autre Et puis, eh bien, voilà, on va discuter de plein de choses Ça va être super intéressant, je l'espère Eh bien, je te laisse t'installer Voilà, si tu étais en train de travailler, eh bien, prends ta pause Tu l'as bien mérité Et puis, on va pouvoir commencer tout de suite Alors, où j'en suis dans la formation ? Eh bien, si tu suis la chaîne assidûment Tu sais que j'ai sorti la vidéo du P6 il y a un mois à peu près déjà Bah, du coup, j'en suis au P7, logique Eh bien, ça fait plus d'un mois et la vidéo n'est toujours pas sortie Quand est-ce qu'elle sort, cette vidéo ? Eh bien, je vais te confesser quelque chose La vidéo du PC sortira quand elle sera prête Pour la simple et bonne raison que je suis en grosse galère dessus Voilà, je suis en grosse galère Honnêtement, je suis complètement bloqué Je n'arrive pas à avancer Je ne sais même pas comment formuler mes problèmes sur Stack Overflow Stack Overflow m'a même limité Je mettais trop de messages, donc bref Et donc, je ne peux pas forcément sortir une vidéo où j'explique ce qu'il faut faire Si, eh bien, moi-même, je suis encore bloqué dedans Voilà Et là, certains vont peut-être se dire Mais attends, Vincent, le mec qui nous donne des conseils sur la formation depuis le début Il est bloqué Eh bien, eh bien, si Figure-toi, parce qu'en fait Alors, je sais que pour certains Je renvoie cette image de quelqu'un qui comprend super bien tout ce qui se passe dans la formation Qui enchaîne les projets plus vite que son nombre Ce n'est pas vrai Ce n'est pas vrai Ce n'est pas vrai du tout C'est facile de parler et expliquer un projet quand on l'a fini à des gens qui sont en plein dedans C'est ce que j'ai fait pour le P5, par exemple Pour tous les projets, de toute façon Mais je suis comme vous C'est-à-dire que je suis un débutant Un noobie Un apprenti codeur Ce que tu veux Je suis un tout petit truc Une petite croquette Et, eh bien, il m'arrive d'être bloqué Il m'arrive de poser des questions complètement bêtes sur le workplace Il m'arrive d'exaspérer mon mentor Il m'arrive de, voilà, rien qu'hier J'ai passé une matinée, si ce n'est 6 heures A essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'une requête que je faisais me répondait une erreur 404 Avant de comprendre qu'en fait, je n'avais juste pas configuré la route dans mon back-end Donc, tu vois, je suis exactement comme toi Toutes les erreurs bêtes que tu fais, je les ai faites aussi Donc, voilà, je tiens à rétablir la vérité C'est vrai que ça m'est arrivé plusieurs fois d'être bloqué dans la formation P5, j'ai eu du mal P6, j'ai eu du mal Mais toujours, j'arrive à m'en sortir Là, c'est vrai que je suis vraiment face à un mur J'ai vraiment du mal avec ce P7 Et, voilà, après, ça fait partie du deal Avec Opel Classroom On sait qu'on est tout seul Il y a le mentor, certes, mais on sait qu'on est tout seul Et qu'il y a des moments où ça va être difficile On le sait à l'avance D'ailleurs, quand vous faites votre P1 Une question qu'on vous pose, c'est comment gérer les moments de difficulté Voilà, on sait à l'avance que tu vas en avoir Il faut être préparé Je sais que ça finira par passer Ça finit toujours par passer Puisqu'il y a bien aussi dans le code, c'est que quand on finit Quand on arrive à surpasser une difficulté On est content, tu vois Donc, ça finira par passer Mais qu'est-ce qui provoque cette difficulté ? Eh bien déjà, premièrement, il faut être honnête Il est dur, ce P7 Il est dur parce que déjà, on refait du Node On ne connaît pas forcément d'autres par cœur à ce stade de la formation On refait du Node avec du Express Mais on fait également du SQL Alors, SQL, comme ça, on regarde Ça s'apprend vite, SQL La syntaxe, c'est assez simple Et pourtant, il y a quand même des concepts un peu compliqués Enfin, je vois, le concept de clé étrangère, par exemple Des choses comme ça Puis il y a plusieurs façons d'écrire du SQL Il y a plusieurs clients Il y a MySQL, il y en a d'autres C'est difficile parfois de trouver ce qu'on cherche Quand on fait des recherches sur Internet On ne comprend pas pourquoi ça ne marche pas Puis bon, après SQL, il y a SQLize Il faut apprendre, il faut, ce n'est pas obligatoire Mais c'est une bonne chose à faire d'implémenter SQLize Une nouvelle chose à apprendre Voilà, le backend, il n'est vraiment pas facile pour ce projet Il y a beaucoup de routes à implémenter Il faut gérer l'authentification Ça, on a vu avec le P6 Mais quand même, cette fois, il faut aussi gérer le front Il faut jongler, il faut créer tout de A à Z Ce n'est vraiment pas facile Et puis, côté front, il faut apprendre un framework On va en parler d'ailleurs Le P7 a un petit peu changé depuis que j'ai fait ma dernière vidéo Où je donnais des conseils sur quel framework choisir Il faut choisir un framework pour ce P7 Et, c'est pas possible Moi, j'ai choisi React C'est compliqué quand même J'ai du mal avec les hooks Et puis, une fois qu'on a compris les hooks Je vais utiliser Redux Redux, pareil, ça a l'air super compliqué Il y a beaucoup de choses quand même à mettre en place sur ce P7 Donc, voilà La vidéo du P7 sortira Elle sortira, mais elle sortira quand elle sortira Voilà, mon but, c'est de faire en sorte On m'a dit que la vidéo du P5 J'avais bien expliqué ce qu'il fallait faire Ça avait aidé beaucoup de monde Parce que j'avais bien compris ce qu'il fallait faire Je ne peux pas faire la même chose pour le P7 Si moi-même, je galère Donc, dans le but de fournir un service de qualité incroyable Elle sortira quand elle sera prête Même si ça met du temps Après, c'est vrai que je me mets quand même des bâtons dans les roues J'avoue Parce que SQLize, j'ai envie de l'utiliser Mais ce n'est pas obligatoire Redux, pareil Tu pourrais très bien te faire du React tout simple Et puis, vas-y, nique sa mère, tu vois Maintenant, j'essaie de faire les choses bien Donc, eh bien, c'est normal que je galère aussi Mais comme je l'ai dit Dans la vidéo où je parle du framework à choisir On est en formation On est là pour galérer Ce n'est pas en entreprise qu'il faudra galérer Il vaut mieux galérer maintenant sur Redux et SQLize, par exemple Je prends cet exemple-là Au moins, ce sera fait Et en entreprise, ce sera une valeur ajoutée Tu maîtriseras et tu seras plus efficace Donc, on est là pour ça Pas d'inquiétude Si tu galères comme moi, sache que c'est normal Le point positif, c'est que vu que j'ai commencé ma formation En ayant les bases en HTML, CSS Et même quelques notions en JS J'ai pu rusher les 4 premiers projets Si ce n'est les 5 premiers projets Et donc, eh bien, il me reste beaucoup de temps Alors, c'est le conseil que je donne Comment finir la formation dans les 6 mois Le premier conseil que je donne, c'est Commencer avec les bases Vu que c'était mon cas J'ai quand même beaucoup de temps Je suis tranquille, je n'ai pas la pression Je sais que pour le P7, voilà Je vais même pouvoir faire plus que ce qui est demandé Et si on peut implémenter d'autres choses Qui pourront servir dans ma vie professionnelle plus tard Eh bien, c'est une bonne chose Donc ça, c'est le point positif Toujours à propos du P7 Comme je le disais Il a été un peu modifié Depuis que j'ai fait ma vidéo Sur quel framework choisir pour le P7 A l'époque, on était libre de choisir le framework qu'on veut C'est toujours le cas Mais on avait aussi le choix de ne pas utiliser de framework Et en fait, maintenant, ça, ce n'est plus possible Alors, comme par hasard Bon, c'est un hasard Mais comme par hasard, ça sort pile quand je sors ma vidéo Voilà Moi, je trouve que c'est une bonne chose On est obligé d'utiliser un framework maintenant Comme je l'avais dit Si on veut devenir développeur front Sortir de formation sans connaître un framework C'est une hérésie Tu ne sers à rien Tu es juste un intégrateur plus-plus Donc, ça, je trouve que c'est une bonne chose C'est dommage pour les gens qui sont pressés Et voilà, ils vont devoir apprendre un framework en plus Bon, c'est comme ça C'est pour la bonne cause, on va dire Maintenant, si tu te poses la question De quel framework choisir pour le P7 Vu qu'on en est obligatoire Je te renvoie la vidéo que j'ai faite Sur le choix du framework Grosso modo, choisi entre React Vue et Angular Moi, j'ai choisi React Pour les raisons que j'explique dans la vidéo Mais tu peux faire ton choix Dans tous les cas, ce sera un choix pertinent Je t'invite à aller voir cette vidéo Donc, le P7 a été un petit peu modifié Également, le P5 et le P6 ont été modifiés Et là, on va parler un peu d'autres choses Le P5 et le P6 ont été légèrement modifiés De ce que j'ai compris C'est vraiment pas grand-chose Donc, je ne vais pas refaire de vidéo On m'a demandé Non, je ne pense pas que je vais refaire une vidéo Sur le P5 et sur le P6 Tout simplement parce que je me répéterai beaucoup Par rapport à ce que j'ai déjà dit C'est quasiment la même chose C'est juste du cosmétique qui change quasiment Et puis, quelque part, c'est bien Parce que ça vous Ça permet de pouvoir Avoir des conseils sur comment faire votre projet En regardant un autre projet similaire Et pas le même Ça vous rajoute une phase de recherche en plus Et c'est bien Je trouve que c'est bien On ne peut pas simplement faire un copier-coller ou quoi Parce que ça, c'est quelque chose Qui m'a été reproché Enfin, reproché Disons qu'il y a un mentor Qui est venu me voir sur le workplace Et qui m'a expliqué que Certains mentors Appréciaient pas trop les vidéos Où je parlais des projets Parce que, selon eux Je donnais trop d'astuces Voilà, je m'achetais trop le travail Je montrais trop les éléments clés Et je ne laissais pas Et du coup, je n'incitais pas Les étudiants à chercher par eux-mêmes Donc, bon, ça m'a un peu blasé Voilà Mais, moi, je comprends Enfin, moi, je ne suis pas trop d'accord avec ça Dans le sens où Déjà, oui, c'est vrai, je suis d'accord Je mets mes repos dans les descriptions de mes projets Je mets le repo du P5, du P4 et tout Enfin, pas du P4, mais du P3, du P2 Mais bon, en même temps, sur le workplace Tu vas sur le groupe développeur web Tu recherches GitHub Et tu as tous les repos des mecs qui ont posé des questions Et puis, même sur Google Tu tapes, tu en trouves une pléthore Donc, quelqu'un qui veut chercher un repo Il n'a pas besoin de moi Il y a ça Et puis, de toute façon Je n'ai pas l'impression que je montre trop le code dans mes vidéos En tout cas, le P5 et le P6 Là, je n'ai vraiment pas l'impression d'avoir montré beaucoup de code J'ai juste expliqué à ma manière Des concepts un peu compliqués Et puis, voilà Je n'ai pas vraiment montré de code Sauf dans des cas très spécifiques Dans tous les cas, je ne mâchais pas le travail Après, c'est vrai que peut-être que pour le P3 Je reconnais, je peux concevoir Pour le P3 C'est vrai que j'ai montré un peu beaucoup de choses Je me suis rendu compte quand j'ai posté la vidéo Que c'est vrai que je parlais des SVG Je montrais un peu toutes les propriétés CSS J'expliquais vraiment dans le détail un peu ce qu'il fallait faire Un peu trop J'ai un peu trop montré Je suis d'accord C'est vrai que pour le P3, je n'ai peut-être un peu trop dit Mais dans tous les cas, je n'estime pas avoir vraiment ma chale de boulot Donc, c'est une question que je te pose Les commentaires sont là pour ça Est-ce que tu as l'impression que j'en dis trop Quand je parle du P6, du P5 ou des autres projets Est-ce que tu as l'impression que j'en dis trop Ou est-ce qu'au contraire, je n'en dis pas assez peut-être On ne sait pas Quand même, je pense que voilà Ou est-ce que tu trouves que la balance est juste entre ce que je donne comme information Et ce que je laisse aller chercher Moi, j'essaie de me rapprocher de cet équilibre-là Donc, dis-moi en commentaire Et puis, selon les commentaires Mets-en, vraiment, donne ton avis On est là pour ça Selon les commentaires, j'adapterai l'angle d'attaque du P7 Et je ne dirai pas forcément les mêmes choses Je vais vous partager maintenant mon ressenti sur la formation Donc, moi, j'ai presque fini la formation J'en suis à la moitié du P7 Grosso modo, 90% de la formation J'ai une bonne vue d'ensemble sur ce que j'ai fait Sur ce qu'il me reste à faire J'ai vu beaucoup de projets Beaucoup de P7 J'ai parlé avec beaucoup d'étudiants Beaucoup de mentors Forcément ceux que j'ai vus d'ailleurs Mais d'autres par message privé J'ai, voilà, un regard un peu extérieur sur la formation Je vais en parler Et je vais surtout répondre à une question Que j'ai déjà posée au mentor que j'ai interviewé Je te mettrai les liens en description Dans les fiches comme d'habitude Regarde la description, elle est importante Une question que j'ai souvent demandé Que j'ai souvent posée C'est Est-ce qu'en fin de formation On est employable Est-ce qu'on a le niveau Est-ce qu'on peut se prétendre développeur junior Sans être une corvée pour l'entreprise qui va nous embaucher Donc, je vais répondre Et la réponse est Et oui et non Oui et surtout non Oui, parce que comme l'ont dit les mentors que j'ai interviewé Il y a pas mal d'entreprises Qui sont vraiment en manque de développeurs Et qui sont prêtes à embaucher des juniors Et de les faire monter en compétences Dans ce cas-là T'es juniors Bon bah, tu vas monter en compétences Avec ton entreprise Donc, t'es embauchable Cependant Moi, j'ai demandé à mon mentor Et cette fois, le mentor Qui m'accompagne pour ce P7 Le mentor que j'ai personnellement Je lui ai demandé Sur ce P7 Combien de temps Un développeur confirmé Est censé mettre Pour le faire En entreprise En cas réel Voilà Pour faire le P7 Comme nous de A à Z Et la réponse Elle était simple Une semaine Tout au plus Une semaine Allez voir Dix jours Si on compte vraiment L'optimisation Les tests Les tests automatiques Et tout Moi, je te pose la question Est-ce que tu penses Même une fois que t'auras fini ce P7 Est-ce que tu penses Que tu serais capable De le refaire en une semaine Moi, en tout cas, pas du tout Et c'est pour ça Que c'est surtout un non pour moi Pas l'impression C'est que mon avis J'ai pas l'impression Qu'on est vraiment Un niveau employable En fin de formation Sauf si vraiment On arrive à trouver Une boîte Qui est prête A recruter des juniors Comme ça a déjà été dit Dans les vidéos précédentes Et comme je l'ai déjà répété Dans cette vidéo Et c'est pour cette raison Que moi, ce que je vais faire Et que je vous encourage Également à faire C'est une fois le P7 fini Alors déjà, le pot fini Si vous avez le temps Voilà Peut-être que tu peux mettre Un système de chat Entre les utilisateurs Je sais pas moi Bref, faites ce que vous voulez L'améliorer quoi Et surtout Faire des projets supplémentaires Que vous pourrez mettre Dans votre portfolio Parce qu'il faut pas croire Si vous allez voir une boîte Et que dans votre portfolio Vous avez juste Groupomania Des étudiants Open Classroom Il y en a une pléthore Tout le monde monte Groupomania Bon, au bout d'un moment Les recruteurs Ils connaissent Groupomania Tu vois Il va falloir montrer autre chose Et puis il faut oublier Aussi qu'on est aussi En concurrence Avec tous les gens Qui sortent de formation Accélérée Pas seulement Open Classroom Faut pas oublier Qu'il y a aussi 42 Qu'il y a les gens Qui sortent d'école d'ingé Il y a Epitech Normal Sup Tu vois Je sais pas Il y a des gens Qui ont un profil Bien plus recherché Notamment ceux Qu'ont fait une école d'ingé Et qui ont pu faire des stages Et tout Voilà, nous on est poussière Par rapport à eux Donc il faut se démarquer Et pour ça Ce que je te recommande de faire C'est ce que je vais faire Une fois que ton PC est fini Travaille ton portfolio Alors Moi je vais te dire Ce que je compte faire Parce que moi J'ai des objectifs précis Mais à adapter selon toi Moi j'ai déjà expliqué Que ce que je voulais faire C'était du React Et du Node Et Comment dire Développer ma Mernstack C'est à dire Mes compétences en Mongo React Node Express Donc J'ai choisi des projets En rapport Si toi tu veux Faire autre chose A adapter Mais dans tous les cas Je te conseille quand même De faire ça Après comme j'ai dit Tu peux trop bien Trouver une boîte Qui va te Qui va embaucher En tant que junior Et qui va te faire monter en compétences Mais Si tu veux être pris au sérieux Dès que tu arrives Et mettre toutes les chances De ton côté Déjà aussi pour trouver facilement Une boîte qui t'intéresse Pour pouvoir négocier ton salaire Et tout C'est bien quand même D'avoir un peu de niveau Vu que je veux bosser React Et Node Et faire du mobile Avec React Native J'ai choisi trois projets A faire Des projets Somme toute Qui se font assez régulièrement J'invente rien Il y a plein de tutos C'est un clone de Netflix Un clone d'Instagram Et un clone de Uber Eats La version web Pour chacune de ces apps Et également une version mobile Avec React Native Parce que je fais du React Et j'ai envie de faire du mobile Donc forcément Je ne vais pas aller apprendre Java, Flutter Je ne sais pas quoi Autant faire React Native Donc ça va me permettre Simplement de pouvoir M'exercer Et me renforcer Sur ce qu'il y a recherché C'est à dire React Redux 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 Je ne sais pas comment on dit Redux Et puis voilà Avec Node Express Être plus efficace Voilà Et puis également Ça va me permettre aussi De pouvoir apprendre Des langages Des technos Qui me font de l'oeil Mais qu'on n'a pas forcément Vus dans la formation Moi je sais que TypeScript C'est quelque chose Qui m'intéresse Qui n'est pas forcément Très compliqué à apprendre J'ai l'impression Donc j'aimerais apprendre TypeScript Pourquoi pas NextJS Également Peut-être trouver un autre projet Pour Next Mais voilà C'est des choses qui m'intéressent Et donc j'ai envie de les bosser Et donc je vais faire Ces projets là Puis bon voilà Il y a aussi plein de choses Qu'on voit avec Open Classroom Et qu'on ne fait qu'effleurer Par exemple Bah on n'a pas forcément Fait de Bootstrap Moi en tout cas Je suis incapable De faire un projet Avec Bootstrap Pourtant on le voit Légèrement dans la formation Mais j'aimerais faire un projet Entièrement avec Bootstrap Parce que Bootstrap C'est quelque chose Qui est recherché Qui est demandant d'entreprise Ça permet de pouvoir bosser De manière uniforme Entre tous les développeurs Voilà Et puis également Git Voilà Git on a vu un petit peu Git Mais moi personnellement A la fin de la formation A part faire du Git Add Etoile Git Commit Et Git Push Je ne sais pas utiliser Les branches et tout Tu vois Donc ça va me permettre De pouvoir m'entraîner Et puis ça te permettra Aussi de t'entraîner Dans le but toujours De trouver plus facilement Une boîte Une boîte qui t'intéresse Où tu seras bien payé Pris au sérieux Voilà Ça c'est mon objectif Donc c'est ce que je vais faire Après bien sûr Adapter comme j'ai dit Si ton but c'est d'être Développeur Symfony Et Vue.js T'en as rien à foutre De React Native On est d'accord React Native Rien à foutre Là clairement Rien à foutre Mais voilà Je te conseille de faire Des beaux projets Qui te mettront vraiment En valeur Ne néglige pas l'aspect design Aussi Parce que le design Ça augmente beaucoup La valeur perçue de ton projet Les features seront les mêmes Mais si c'est beau Ça a l'air mieux Donc voilà Le design c'est important Enfin on va parler De l'avenir de la chaîne C'est vrai que moi Je parle de ma formation Je s'appelle Classroom Je fais des vidéos En rapport avec ça Mais il va arriver un moment Où je serai plus en formation Voilà J'ai pas envie d'être en formation Toute ma vie Il y a un moment Je vais être dans le monde du travail Je vais pas pouvoir continuer A parler des projets Donc qu'est-ce que la chaîne va devenir Est-ce qu'elle va être laissée aux ordures Comme ça Adieu Non 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 J'ai encore beaucoup d'idées de vidéos Je vais continuer à documenter mon parcours Déjà j'ai pas fini le P7 Pour commencer Je vais continuer ensuite A documenter mon parcours La création de mon portfolio Pour trouver une boîte La recherche Une fois que j'ai trouvé Comment ça se passe A l'intérieur Puis je vais continuer Continuellement Continuer continuellement A donner des conseils Pour les personnes Qui sont en reconversion Qui font la formation Open Classroom Les débutants Qui veulent se lancer Dans le développement web Voilà Je vais continuer La chaîne n'est pas prête de s'arrêter D'ailleurs Je te mets en photo quelque part On va voir sur ma chaîne Je viens de m'offrir une petite bannière Voilà J'en suis très content Tu me dis que tu en penses en commentaire Dis-moi ton avis Vraiment ça m'intéresse Donc voilà La chaîne n'est pas prête de mourir Et puis d'ailleurs Les commentaires sont là pour ça Si toi tu as des idées de vidéos Qui t'intéressent N'hésite pas à me les proposer En commentaire Et puis si ça revient souvent S'il y a des pouces bleus Sur les commentaires Si ça revient souvent Et j'en ferai une vidéo Il n'y a pas de soucis Cette chaîne c'est aussi la vôtre On est ensemble Donc on va continuer comme ça Tout va bien se passer La chaîne va continuer Je ne compte pas m'arrêter là Voilà Enfin j'aimerais conclure cette vidéo Sur quelque chose de très important On est bientôt 900 abonnés Donc bientôt 1000 Pour arrondir Et ça me fait super plaisir Je ne pensais honnêtement pas Que ça irait si vite Alors je ne vais pas dire Que je ne m'y attendais pas Voilà C'est cliché Oh je ne m'y attendais pas Je remercie ma mère Et tout De m'avoir soutenu Non 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 Ça c'est des conneries Le but d'une chaîne C'est quand même qu'elle marche Je n'ai pas lancé pour rien Mais je ne pensais pas Y atteindre si rapidement Ce seuil On est à 900 abonnés Ça me fait plaisir Parce que l'audience Que je vise 900 on pourrait croire Que ce n'est pas beaucoup Parce qu'il y a plein de chaînes pourries Qui ont 10 000 abonnés Mais voilà Je ne fais pas du maquillage Je ne fais pas du gaming Je parle quand même A une niche Je parle aux développeurs Déjà premièrement C'est une niche Chez YouTube Sur YouTube Mais je parle en plus Pas vraiment aux développeurs Mais aux développeurs Aux personnes qui se reconvertissent Dans le web Aux personnes qui se reconvertissent En faisant Une certaine formation Chez un certain organisme De formation Open Classroom Open Chicken Ce n'est pas pour rien Open Classroom Et un certain type de formation Et en plus Je ne m'adresse pas Aux personnes Qui ont fini Non Je ne m'adresse pas Aux personnes qui la font Ou qui envisagent De la commencer Ça fait quand même Une niche vraiment Très très pointue Il y a peu de personnes Potentiellement intéressées Par mes vidéos J'ai des potes Je leur montre Ils n'ont rien à foutre Logique Si tu n'es pas en formation Et que tu ne te convertis pas Dans le web Ce n'est pas une chaîne Qui va t'intéresser Donc ça me fait très plaisir De voir que ça prend aussi vite On est Comme je dis On est bientôt 900 Sur le groupe Sur le workplace Open Classroom Le groupe développeur web Il y a tous les étudiants On est à 3500 On va me dire Qu'on est entre Un quart Un tiers Ça montre que je fais des vidéos Qui vous plaisent Et ça me fait super plaisir Le ratio de pouces bleus En plus Pouces rouges Est super bon Ça me fait super plaisir Tous les commentaires Quasiment à 99% Sont bienveillants Les commentaires Les messages Qu'on m'envoie également Sur le message Sur le workplace Ils sont toujours gentils Voilà Ça me fait super plaisir Voilà Je tenais à vous remercier Vous êtes des gens incroyables Ne changez pas Vraiment Force à vous Non plus sérieusement Juste un simple commentaire Ça fait super plaisir Et voilà J'ai vraiment De la chance Franchement D'avoir une communauté Aussi bienveillante Donc ça fait plaisir Ne changez pas Et puis moi Eh bien Il ne me reste plus Qu'à vous souhaiter Bon courage Voilà Tu as peut-être une soutenance A préparer Qu'est-ce que tu fous Sur cette vidéo Va travailler Je ne te souhaite pas Bonne chance Parce que la chance N'existe pas Je te souhaite bon courage Voilà Bon courage à toi La formation Tu vas la réussir Voilà Petite note positive De la vidéo Et puis Eh bien Si tu regardes Cette vidéo Et que tu envisages De commencer une formation Sur Open Classroom Ou te reconvertir Globalement Dans le développement web Abonne-toi Par pitié C'est vraiment pour toi Abonne-toi Tu vas continuer A avoir plein de contenu Qui va t'aider A réussir ta reconversion Donc Abonne-toi Petit pouce bleu Abonnement Partage Like Va coller des affiches Dans la rue Va répondre la bonne parole Abonne-toi Mets un pouce bleu Je réponds A tous les commentaires S'il y en a Voilà Je vous remercie Et je vous dis A très bientôt Pour la prochaine vidéo Allez ciao Ciao